Yo, juste avant que la vidéo commence, je voulais juste te dire que j'ai sorti une map edit aquatique donc c'est un concept qui n'a jamais été fait et je t'invite à toi le tester tout simplement et peut-être tenter de gagner du cash prize donc c'est très simple, en description ou juste en haut t'auras le lien de la vidéo YouTube tout simplement donc si tu pouvais aller checker et me donner ton avis ça serait nickel, en tout cas les gars je compte sous vous pour lâcher un maximum de pouces bleus parce que c'est l'avant-dernière game avant tout simplement la dernière game et que je vous donne le vainqueur de la Cocteau Cup donc je compte sous vous pour bombarder les likes et surtout à vous abonner, rote tous 50 000 abonnés mais elle est bon au visionnage du coup on va peut-être regarder Snésy Snésy parce que Snésy il fait une cup de malade alors là ça bug, j'espère juste que ça va pas crash honnêtement parce que là je vais littéralement câbler ok 23 Snésy Snésy qui joue un spawn trop fort il te faut de rugby après de rugby les gars il a une prod etc et c'est sûr que c'est ouais Doug Bill il doit avoir quasiment zéro stress quand il lance un event mais je ferai un tweet etc on en parlera après si vous voulez bref après c'est un spawn qui conteste de toute façon lui les gars Rezo il a pas dû passer une bonne cup depuis tout à l'heure les gars il y a Snésy qui urine la cup le bot il va le mettre dans le mal s'il récupère le pompe il se met trop bien oh la la il se fait perdre oh la la il se met tellement bien mec euh mouse player qui a quoi qui a en vrai blackey qui a pris des ah dommage en vrai blackey qui a ah forcément dommage blackey il avait mis une bonne balle mais ça a pas suffi alors Vertux qui vient littéralement de se faire shitone par Meshway aïe 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 après là il se passe rien on est obligé de regarder Footfrag qui est un très bon joueur Footfrag un très très bon joueur donc là ça va être un fait intéressant BatSniper il faudra qu'on aille voir parce que BatSniper il passe pas forcément une très bonne cave ça va être compliqué là après il a pas de shield Footfrag donc dès qu'il prend une balle bah il peut pas se re-shield c'est quoi son tag j'arrive pas à le voir c'est il a 10 de build il le sait pas encore aïe 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 Meshway qui pierre là dessus c'est vraiment dommage parce que dommage dommage vraiment safe vas-y safe on pourrait regarder après j'avoue ça que j'ai pas trop trop regardé pendant la cup ok ça part en build fight sauf qu'il a ah là il a 4 de build il a 40 quoi il a 0 enfin je sais pas combien il a 46 il a très peu de build aussi après il a un Booga oh la la bah ouais bah yanté qui fait un kill sur Neko et ouais forcément là en vrai d'Ever il aurait peut-être pas dû le rusher honnêtement on est en train de se fight là juste ici bah Minato qui vient de mourir par Migon Migon qui a deux kills oh bah il est trop bien en shield what the fuck il est giga bien Mise en emprunt oh attention il veut pas le lâcher il a un bon stuff ah il s'est fait KS par Clément Popo qui fait un kill sur quoi ? et Punisher aussi qui fait un kill je sais pas si les bots comptent encore pour la Stamserge oh attends Miss il a pris quoi là ? attends quoi ? attends quoi ? oh non on a pas vu ça Podassa il a mis une tête à Miss attends mais bah ouais je crois que c'est ça mais je vois pas le kill qui s'affiche attends quoi ? Podassa il a mis une tête là ? vraiment ? ok bon il s'est pris une tête alors là ça a l'air d'être à la guerre aussi là ici ou là c'est stack là ça joue tranquille il y a Hydra juste ici ouh c'est en train de se fight on dirait si j'arrive pas à voir qui c'est en face on va le faire pendant pas longtemps je pense là aïe 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 c'est Matix Matix c'est un très très bon joueur c'était un trio avec le trio il était en trio avec Mechoué je crois à un moment il y a vite à PVP je sais pas ce qu'il fait bon je il est il est ça se bat là Clément là comment c'est possible frère ? comment c'est possible ? comment mais comment c'est possible ? mais j'enlève le sub mode mais Vita il fait ça depuis tout à l'heure Vita mais what the fuck mais Vita il Vita il a failli telle mais Vita Rota Vita il s'en bat les coups du stuff Vita il vit sa meilleure vie il se débrouille ah Této ça va être compliqué en plus il a pas de nouveau pompe alors il pourra pas mettre de gros dégâts avec le tactique là il a 25 HP honnêtement s'il gagne Této qui est vraiment chaud sauf que la zone va commencer à push et là ça va être compliqué oh non mais après il va sûrement mourir de zone c'est dommage ah dommage ah bah en vrai Této là et c'est ça il pouvait pas faire grand chose le mec avait deux poissons full mini il a failli le shit-on quand même voilà t'es mort là j'ai juste envie de voir comment tu vas te faire exploser en l'air bah oui là mon pote tu prends une balle il y a un mec qui te craque c'est fini oh là là mais il a témoin il y a personne qui lui tient attends quoi après c'est pas giga stack non plus ils sont que 33 mais ok maïzen qui lui met la pression en vrai il s'en sort bien il se fait puante c'est improbable un peu ok tranquille il est arrivé à se repositionner j'avoue que j'y aurais pas trop cru bah vite un pvp qu'il vient de mourir par E-Wars ouf oh là là Migan qui prend oh là 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 ça va être compliqué pour Migan ça va être très très compliqué il a encore un pad il peut se remettre bien on voit Blaster qui vient de mourir oh non Migan il a mis un HP du blanc je pense qu'il va aller le rush clairement ok il fait sa petite rotate en vrai Migan il s'est sorti d'une bonne situation il va prendre le focus il reste qui en face je crois qu'il y a Snazzy encore qui a le high il y a des bonnes fans de game c'est cool c'est cool ah dommage ça va pas tirer il a 2 HP littéralement 2 HP Migan qui a bien joué là dessus il a récupéré un peu de shield des mini pot il a 152 build ok Migan qui se débrouille très très bien il a mis que il a peu le kit je crois c'est Podassai Podassai qui fait clairement un massacre et Stazana qui reste encore en vie il y en a beaucoup qui l'a critiqué Stazana elle a encore en vie elle fait beaucoup de fun game comme quoi des fois il ne faut pas se rester sur des préjugés et Podassai là qui a encore 200 de build ils sont encore 9 ils sont encore 9 et c'est la zone 7 sur 9 ok ils sont 9 encore l'avant dernière zone donc c'est pas dégueulasse je serais curieux de savoir qui c'est qu'il reste il reste Snazzy mais Snazzy il a un stuff qui permet d'aller tellement loin à chaque fois dans les games aïe et c'est Noka Noka nouvel recul de chez de chez Suppremacy qui se débrouille vraiment bien pour tout oh la la c'est vraiment bien joué de sa part j'aurais pas eu le réflexe honnêtement j'aurais pas eu le réflexe il a 10 de build ça va être un petit peu compliqué ah ouais ah il pouvait pas faire honnêtement il pouvait pas faire grand chose et il est mort par Lawless attends quoi il a pris une roquette il a pas pris la roquette ok c'était un roquet de pompe ok ok il a 170 de build mais Migon qui est encore là du coup attends c'est Migon ça ou pas j'arrive pas à voir ok je crois que c'est Migon j'ai pas eu le temps de voir mais je crois que c'est lui oh la la et franchement Migon il aurait fait une très bonne game il peut tirer de lui oh la 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 Sundevi qui meurt et Lawless qui a vraiment bien joué Lawless 6 kill top 1 ah Nadia est-ce que j'ai à toi tu t'es bien débrouillé et franchement Migon il a fait une super game honnêtement mais what the fuck Migon il était à 2 HP un moment et il est revenu GG à Lawless Lawless qui a très bien joué aussi très très belle game en tout cas voilà